Bonjour à tous, c'est GNG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek. Comme toujours le principe, les fabricants nous proposent de nous envoyer des produits. On leur demande pas d'argent mais par contre, on reste intransigeant. Alors aujourd'hui, on va tester un câble. Alors c'est pas juste un câble à la con, on pourrait croire et en fait il est beaucoup plus que ça. D'ailleurs on profite en même temps au passage pour remercier nos tipeurs. Je vous rappelle, vous pouvez te soutenir l'aventure via un petit café par exemple. Et puis comme ça tu pourras te dire que ce rendez-vous, il fonctionne un petit peu grâce à toi. Je veux dire, c'est grâce à moi, simplement. Il y a mon nom qui crédit, c'est voilà, j'en suis, c'est tout. Après bon, tout le monde peut pas en être. Sinon tu peux aller mettre un pouce en l'air, ce sera déjà fait. Allez, le Cam Bazeus, c'est une marque qui fait partie des marques comme ça. On a vu ça déjà en Chine, il y a déjà 5 ans où il y avait beaucoup de marques underground ou les marques de Shanzai. Ils n'ont pas de Banzai ou de Shanghai, de Shanzai. C'est vraiment les marques underground. Et puis de plus en plus, les fabricants se sont rendus compte que s'ils ne faisaient pas de marques et qu'ils ne faisaient pas chier à faire un beau packaging, un beau produit, ils n'arriveraient pas à survivre. Donc on a pas mal de marques qui émergent comme ça, de marques qui émergent. T'es chit, je ne suis pas facile. Donc comme Bazeus, avec ce câble 18W, compatible QC 3.0, 3A, USB Type-C, fast charge, intelligent avec tout. Putain, je peux dire, Ravion, ça envoie du steak au niveau de la description. Bon allez, ceux qui auront fait un peu d'électricité dans le truc sauront que pour envoyer du continu, et bien plus le câble il est gros, mieux c'est. Donc il faut un beau câble, bien torsadé et tout comme ça. Et là, on peut faire passer un petit peu des ampères. Parce que oui, et que maintenant avec les nouvelles charges rapides, il faut faire passer 3A dans le câble. Et pour ceux qui auront mis un ampli à l'arrière de la bagnole, qui faisait 8A, le câble était gros comme ça quand même. Bon en 12V. Donc maintenant, on monte un peu le courant, enfin les tensions, et on monte un peu le courant. Mais bon, ce câble est quand même plutôt joli et vous allez voir, il a pas mal de trucs intéressants. Un, c'est un Smart, machin et tout. Il y a de l'électronique dedans. Bon, il y a du vrai électronique, et on verra ça après, juste après. Il y a un truc qui permet de gérer, voilà. Donc en fonction en fait de la charge, et bien il va réguler automatiquement, et il va surtout changer de couleur. Ça veut dire qu'en fait ton câble, voilà, le câble torsadé comme ça, diamètre, torsadé, blindé, machin. Il manquerait peut-être plus qu'un petit film autour du câble en aluminium, et c'était la classe. Bon, il est torsadé, il est tressé. Il y a une LED, ça vous l'avez vu dessus, il est plutôt classe, avec le petit truc en cuir, c'est du cuir de bouteilles de plastique. Mais quoi que, en même temps, une vache malade, elle passait en bande, comme ça, la queue. Voilà, donc du coup, là, 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 bon après, type C, machin, c'est bien. Voilà, ça, c'est le truc qui déchire. En fait, voilà, alors tu le mets dans ta batterie super charge rapide, d'accord ? Moi, elle est là, hop, comme ça, donc avec les prises bleues, évidemment, ça charge bien. Ici, tu as une petite LED qui va s'allumer, hop, ici, attends, elle est bien là, hop. On la recharge, on la met dans le téléphone, on va la mettre à l'envers, ça mettra les gros reflets. Tac, voilà. Donc en fait, là, elle cherche, en rouge, il te dit quoi ? En rouge, normal charging. Voilà, c'est normal, c'est une batterie externe. S'il passe en bleu, ça veut dire que c'est en super charge rapide. En théorie, le téléphone, il est capable d'enquiller au moins 18 watts, donc il ne sera pas compatible. Mais bon, ma batterie externe, elle, n'est pas compatible charge rapide. Elle n'en vaut pas 3 ampères, non plus, pas déconner. Mais bon, si tu as un bon chargeur 220, du coup, la LED va passer en bleu, ça veut dire que ça va être en charge rapide. Et une fois qu'elle sera en vert, ça veut dire que ça sera chargé. Tu vois, là, on se met bien, il se passe des trucs, là, il y a de la couleur, tu vois. Il te dit en vert, claque, ça allume en vert. Il fonctionne mieux que Moogle à côté. Bon, du coup, le truc, on va se mettre en rouge. Après, en fonction de ce qu'il reste à charger dans le téléphone, il va envoyer un peu des watts. Il va passer en bleu, si tu es sur une prise 220 ou une batterie compatible charge rapide. Et puis après, à la fin, il va se remettre en rouge quand on arrive à la fin. C'est un peu comme toi quand tu es à la pompe, tu sais, tu ne mets pas le plein. Quand tu mets de l'essence, tu ne dis pas, allez, je mets pile 40 euros, je m'arrête à zéro au dernier moment. Non, tu mets 38, après, tu fais des petits coups de pistolet, comme lui. Et après, bim, tu t'arrêtes à 40. Je ne sais pas si on peut mettre 40 euros. Oui, 40 litres, tu peux. Dans mon scooter, on met 4 litres. Donc, on ne va pas jusque là. Et en battre, en plus. Donc, voilà, c'est un peu l'idée de la chose. Donc, le câble, il est plutôt bien pour ça. Un, il est d'extrêmement bonne qualité. Deux, la LED, bon, il faut bien avouer que... Voilà, tu la branches sur une prise 220, un bon chargeur qui envoie un peu des watts. Il y a bien le truc charge rapide, il est bien tressé, il y a bien les 3 couleurs. Moi, je veux dire, le deal est réussi. Alors, oui, il est un peu plus cher que les autres câbles. Enfin, Marc, non, en France, un câble USB, c'est de merde, ça vaut 10 euros. La dernière fois, il a fallu que j'en acheter un pour mon gamin. J'étais à la Fnac, j'ai arrêté les prix. Je fais, non, mais je ne veux que le câble. Le téléphone, je ne le veux pas. Il fait, non, non, c'est juste... 15, 20 euros, les câbles. Bon, là, du coup, tu peux le commander sur Internet. Tu peux le commander sur Banggood, parce que c'est qui nous l'a envoyé. Par exemple, je te mettrai 14 euros les 2, ou 19,99 euros les 3. 20 euros les 3, ça fait moins de 7 euros, c'est pas mal. Ou plus, si il y a affinité. Tu peux en commander plus, fais-moi. 4 pour 25. Plus ? Non, pas plus. Voilà. Bon, tu peux les mettre là. Je te mettrai aussi un lien Aliexpress, mais il n'y a pas une grosse différence. Prends-le chez Banggood, bien évidemment, c'est eux qui l'ont envoyé. C'est normal qu'on leur rende un peu l'appareil. Voilà. Donc, il est très, très beau ce câble. Il est très quali. Il fonctionne bien. La petite LED, c'est vraiment, vraiment classe. Parce que, tu vois, quand c'est chargé ou pas, je veux dire, au moins de loin, tu vois, ton truc, il est passé en verre. Donc, ça veut dire que le téléphone est chargé. Je suis plutôt fan. Je suis plutôt fan du câble. Après, c'est qu'un pauvre câble, mais on peut s'étonner d'un rien. Et on peut s'amuser de tout, même en étant un geek blasé. Tu vois, on n'est pas obligé d'acheter des trucs hors de prix. Là, 8 euros, tu fais la blague. Tu t'amuses pendant une demi-heure. Mettre les câbles, tester la charge, machin. Il va charger. Regardez si à la fin, il va bien passer en rouge avant de passer en verre, par exemple. Bon, allez, comme toujours, les 3R et un petit C. Share, tu peux partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Commentaire, tu peux me laisser un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce câble Basus. Basus. Voilà. Charge rapide, compatible. Qualcomm QC 3.0, 3A, c'est pas mal. Tressé, torsadé, machin, polycarboné et tout. Ça, c'est bien. Petit commentaire. Pouce en l'air si tu as aimé la vidéo. Pouce en bas si tu n'as pas aimé la vidéo. Je sais qu'il y a en 2, 3A qui viennent, ils mettent directement le pouce en bas. Ils ne regardent pas la vidéo. Mais au moins, ça, c'est fait. Voilà. Et comme toujours, un petit café. Tu peux aller sur Tipeee ici, me payer un petit café. Et puis, voilà, tu peux en faire partie. Puis, c'est-à-dire que, voilà, l'émission, en fait, on ne demande pas de tuer nos fabricants. Mais l'émission, elle tente grâce à moi. Tu vois, tu payes un café. J'en suis. Je suis en bas. Voilà. Ou pas. Après, c'est toi qui voudras. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous ce soir à... Alors, attendez. Ça, c'est la vidéo de demain, mercredi. Donc, ce soir, il y aura bien une acro-tidienne à 16h et en replay. Ça sera... On en parlera, voilà. Demain soir, l'émission de jeudi, c'est un peu compromise à cause du planning un petit peu chargé. Voilà. Soyez à tous une bonne journée. Rendez-vous à 16h. Sinon, rendez-vous demain pour une autre vidéo sur GFG Vidéo. Il y a plein de trucs. C'est divers et varié. Toujours avec plaisir, paix et prospérité. Bien évidemment. Bonne journée à ce soir, 16h. Sinon, à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501